fidèles amis internautes de l'émission sans rancune bonjour bonjour monsieur tonon monsieur cassier aujourd'hui tu es en mode pagaille un peu de pagaille samedi c'est dimanche même la tête d'un bateau il faut laisser ça et c'est sans rancune voilà monsieur tonon oui le président de la république oui au cours de sa tournée de réédition de compte affirmant dans un style un peu je dirais comique que le régime précédent avait tellement posé de premier pierre que les collines de dasa sont presque terminé fini c'est pas presque c'est fini c'est fini voilà au point où à côté nous ici maintenant on se cogne les pieds régulièrement et dans la forme bah ouais surtout le gros pouce là oh là là j'en ai tellement cassé que moi je suis allé à dasa oui et j'ai remarqué que c'est seulement à saver les trois mamelles de savera qui ont été laissés ah bon tous ceux qui restent là ils ont tout cassé ah c'est tellement que les mamelles leur ont fait peur et c'est sûr ça c'est sûr et moi moi je me demande même quel quel pied le président et à venir qui va venir le président prochain viendra poser si tout est cassé déjà c'est une situation préoccupante et actuellement lui il est encore là donc moi je vais lui demander simplement de replanter d'autres collines pour permettre ou aider celui qui va venir de poser au moins d'autres pieds à moi et planter les collines donc un reboisement collinaires s'impose un reboisement collinaire un collinaire mais ce serait un peu difficile et non pas avec le régime des collines le régime actuel moi je les connais ils sont capables de tout il veut même déplacer des montagnes non rapidement moi j'ai confiance en lui il le fera donc il en est capable il en est capable ok donc avis est donc lancé au président de la république et il est capable de tout donc il n'a qu'à faire quelque chose pour que les collines qui sont manquantes actuellement reviennent à leur place et c'est sans rancune sans rancune ayant pris trois ans au tribunal de première instance de huida oui un vendeur de portefeuille magique risque désormais cinq ans de prison après avoir interjeté appel ça c'est la magie la magie oui il a l'habitude de multiplier l'argent dans le portefeuille des gens oui oui c'est un multiplicateur c'est un multiplicateur bien sûr tout ce qui va lui arriver sera multiplié à multiplier et donc mais là 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 ce que je vois les trois ans qu'on lui a donné c'est pas multiplié et là ils ont fait seulement et une addition addition et et quand ils vont ils vont ils vont faire un procès oui il va voir ils vont lui faire une multiplication peut-être voire quatre voire cinq je ne sais pas mais surtout non pas aussi quand même si on c'est la criette bon en tout cas et on dit qu'ils cherchent trouve trouve donc et qu'on trouve maintenant il faut supporter et c'est sans rancune donc et on dit en fond mais bah 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 non très voilà monsieur tonon oui monsieur cassier le professeur joël à ivor candidat à l'élection présidentielle de 2021 testé positive au positif plutôt au couvide dix-neuf oui désormais à signer à demeure et donc est interdit de sortie c'est ça tout aussi c'est ayant ouvre aussi ça ça là c'est un appel fort très fort au tourneur de la république les tourneurs oui les trois tourneurs là sans qu'ils soient d'accord oui 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 c'est un appel qui est lancé à eux et moi je m'en vais directement dit au président de la république de regarder l'histoire là avec les les yeux de méro les yeux de sage c'est du sage parce que ça peut arriver à tout le monde bien sûr et moi je ne voudrais pas que le béné aille et en congé et forcée en congé le béné comment avec si le président de la république est testé positif on va le garer à la maison bien sûr ah oui oui et dans ce cas est pas conséquent le béné sera là le béné sera garé c'est vrai moi je ne veux pas ça dans mon pays donc le président donc doit voir ça comme une leçon oui et savoir que ça peut arriver à tout le monde être politiciens ça veut pas dire que c'est on est immunisé pour la pandémie ce n'est pas un vaccin pas un vaccin voilà et donc et comment comment ils vont faire pour se protéger alors ils n'ont qu'à s'acheter les sachets pour mettre sur tout le corps ou bien ils n'ont qu'à acheter la combinaison des démineurs là oui oui comme les astronautes ok et là on aura encore plus le coeur tranquille oui 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 voilà ok donc avis donc est lancé aux autres tourneurs restants de faire très attention voilà et c'est sans rancune c'est sans rancune voilà george bada oui ancien maire de la commune de calavie en prison pour une affaire d'expropriation de 39 hectares de terre 39 et a bien sûr ah ah c'est ton son bouquet caronsoff viton oube il a été picoré picoré à moi je dirais plutôt qu'il a été avalé non il a été englouti pas 39 et a de thé de thé à la c'est énorme 39 et a de thé à englouti dans ça ah je me demande comment on peut encore refaire surface quand attention dans ça là et justement il est malade en prison actuellement sa santé est détériorée et certainement d'ici là une évacuation sanitaire va s'imposer une évacuation sanitaire il faut dire un mot juste une évacuation sanitaire évacuation sanitaire qui est bête c'est une évacuation sanitaire qui se prépare qui se prépare parce que je vais accepter de rester à miserité pendant des années oui je préfère aller me coucher sur un lit d'hôpital d'hôpital en europe même en étant menotté même en étant menotté un nom de mes tu es confortablement moelleux et toi ça c'est pas une évacuation tu penses ça c'est bien réfléchi c'est une évacuation il est très ingénieur le monsieur d'accord donc c'est sans rancune et on dit et on a plusieurs mots on choisit le moindre voilà d'accord je vois c'est sans rancune et monsieur tonon oui avant de finir cette émission oui et je compte à dire à nos internautes que depuis une semaine nous attendons toujours la liste des candidats qui devaient envoyer le taille voilà donc jusque là nous avons enregistré seulement une seule personne lui et la taille et de un mètre vingt un mètre vingt et ils restent ils restent j'en connais ah bon elle est 45 cm à 45 ouais il va venir alors tu avais dit que rien n'est encore fait donc nous attendons toujours les dépôts de de mesure de taille pour pouvoir qu'on pas puisqu'on ne comprend pas une seule chose voilà donc c'est toujours ouvert et la main tendue voilà nous allons donc clôturer cette émission là merci amis internautes merci pour le partage merci pour le soutien n'oubliez pas commenter partager en pagaille notre devise c'est de vous arracher toujours le sourire en vous informant et c'est à très bientôt